Salut à tous, c'est Chloe Deloxymore. Aujourd'hui, on est à l'Aqua Music Festival. C'est le deuxième jour et le thème, c'est le sportif olympique, c'est toi. On est avec Atoll Les Opticiens. Je vous amène voir tout ça. On y va, c'est parti. Let's go. Salut, comment ça va ? Ça va nickel et toi ? Ça va, je vois quand vous vous ambiancez déjà, vous êtes à fond. On est bon, on est bien, il fait bon, on emploie tout. La vie est belle. Super, alors l'inspiration de l'ordre fit aujourd'hui, c'est quoi ? Chantilla ! Ah bah oui ! Obligé ! Super ! Je te remets un cadeau de la part d'Atoll. Merci beaucoup ! Je suis avec Carré Tropical aujourd'hui. Comme d'habitude au festival, on vous voit à chaque festival. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous proposez ? Alors nous, ce qu'on propose, c'est des jeux, des jeux modernes, des jeux traditionnels. Donc on est sur tous les festivals pour chauffer les gens. Le festival est déjà chaud, mais nous, on est encore plus chaud que le soleil. Donc on a toujours différentes animations, différents jeux à proposer pour que les gens puissent s'ambiancer différemment, musique aussi, avec des activités. À quoi correspondent tes cartons ? Alors le rouge faute, le jaune, on tavertit et le vert ça passe. Alors je suis tombée sur un groupe fan de basket, j'ai l'impression. Exactement. Exactement. Alors franchement, vous avez joué le jeu, vous êtes super jolie. Merci. Quelle a été l'inspiration ? Qui a été à la direction artistique de cette tenue ? Ben on va dire moi. Comme j'aime bien le basket, Kobe Bryant déjà. Donc j'ai tout personnalisé. chez Marcouti Ouyen. Blackpink Barbie sur Instagram. Voilà, un peu de pub. Voilà. Alors aujourd'hui, Atol est partenaire de L'Oxymore. Donc du coup, je vous offre un petit cadeau de la part d'Atol. Vous allez partager, vous allez voir. Et je vous souhaite de passer un beau festival. Merci. Merci Atol. Merci L'Oxymore. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, les gars ? D'abord, oui, oui. Ben pour moi, c'est la routine. C'est une expérience de plus dans mon CV, on va dire. Et ça me fait plaisir toujours que des Guadeloupiens mettre en place des festivals comme ça en Guadeloupe. Pour moi, c'est fort. Moi, j'aime ça. Je kiffe et franchement, je kiffe la vibe, c'est l'énergie des clients, de mon Publix. Franchement, je les kiffe. Et pour vous, les garçons ? Ben pour moi, déjà, je me présente DJ Big Boss. Franchement, c'était vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, c'est ma première Aquafest. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai apprécié. On était là avec le frérot. Oui, oui, maestro. Je te laisse dire. Franchement, on a passé vraiment un bon moment. Merci au public Guadeloupéen, comme d'habitude. C'est souvent qu'on vient en Guadeloupe avec Big Boss. Et on adore l'énergie que vous nous donnez, l'amour que vous nous donnez. Et continuez d'être comme ça. Merci la Guadeloupe. Je suis avec Ayoé qui vient d'écraser l'Aqua Music Festival. Comment ça s'est passé pour toi ? Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Merci Chloé. Et pour toi, ça se passe comme moi ? Moi aussi, super bien. Alors, j'ai apprécié ton show parce qu'en plus d'un show de chant, il y avait de la danse, il y a des drapeaux. Comment tu prépares un show ? C'est du travail. C'est du travail. C'est aussi surtout de bonne personne parce que je n'étais pas tout seul sur scène. On a pu le voir. J'ai été accompagné par Exotic Crew qui m'ont donné une belle force, une belle main pour un beau tableau qui a duré tout le long du show et qui m'ont vraiment très bien accompagné. Donc, je pense que pour concevoir un show comme ça, il faut aussi de bonne personne. Alors, tes sons fonctionnent bien en Guadeloupe. Comment tu as trouvé l'accueil du public ? J'adore le public guadeloupéen. Franchement, c'est l'un des publics que j'aime le plus parce qu'à chaque fois que je viens, je suis très bien reçu. Et je pense que si j'ai un mot à dire à vous publics guadeloupéens, c'est que je vous aime la Guadeloupe. J'adore la Guadeloupe. Bon, pour moi, ça s'est bien passé. Ça a glissé. En plus, tu vois, c'était pas prévu. Les frérots sont venus. Maestro, il y avait Mado là, tu vois. On est vraiment ensemble, tu vois. Je suis arrivé en Guadeloupe. J'ai été bien accueilli. L'énergie, elle est bas aux Antilles. Et franchement, là, je l'ai vraiment ressenti. J'ai ressenti le love du public, tu vois. C'est incroyable. Je suis mouillé de partout. Ils m'ont moulé. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce concept à quoi, à la musique festival ? En fait, c'est un bon concept parce que les gens, ils participent vraiment. Ils sont pas là qu'à regarder, tu vois. Ils participent, ils se mouillent. C'est vraiment un délire. C'est comme une grosse soirée avec des artistes et tout. C'est bad, en fait. J'ai un hasard. Franchement, c'est bad. Ok, yes, I boom bam, this is little boy, we looking big up Luximo. One time, you don't know big up on it, sir. Je m'appelle Shen Sia from Kingston, Jamaica. Aïe Meuse, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi-même ? Ça va merci, alors nouveau festival, comment ça s'est passé pour toi ? Super, nouveau festival, nouvelle édition et j'ai été honoré d'être appelé pour justement mettre le feu à ce moment-là et franchement le public l'était magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qui a pour toi été le plus compliqué sous ces deux jours ? C'est une question que je ne t'ai jamais posée. Honnêtement, il n'y a pas eu de complications, ça a coulé de source, c'était fluide. Comme le nom se porte, Aquamusic Festival, ça a été vraiment une organisation qui m'a permis de pouvoir exceller dans mon travail parce que je n'ai pas eu à trop en faire, juste assez pour que le public reste chaud et que les artistes puissent trouver un public prêt à foutre le feu avec eux. C'est vrai, tu as raison. Et aussi, au niveau du concept du festival, l'eau, tout ça, ça ne t'a pas trop... Non, j'ai kiffé de ouf, j'ai kiffé en plus, j'ai vécu la vibe vraiment, je me suis fait mouiller sur scène, j'ai ouvert les bras, j'ai nagé pleinement avec. Et je trouve que c'est un bon concept, tu vois. Merci en tout cas encore pour ton énergie, c'est vraiment au top. Merci à vous encore d'être là, de retranscrire ces événements et de me permettre de dire à quel point je suis fier de ma Guadeloupe, fier de ce type d'événements et fier de voir qu'il y a des médias comme vous qui font le travail comme il faut. Merci beaucoup et merci Aquamusic Festival. Je suis avec Tikris et 121 qui ont clôturé cette année. Aquamusic Festival, comme d'habitude, avec beaucoup d'énergie, Tikris, on voit au TK, dégouliner. Chalet, 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 franchement, Aquamusic Festival, c'était le feu. On a clôturé le festival, on a essayé de foutre le feu comme jamais, Big up la Guadeloupe, on est ensemble, on ne bouge pas. Alors aujourd'hui, tu es venu avec le Steph, le Jus et 121 qui est avec nous, 121, comment ça s'est passé pour toi ? Je ne m'y attendais pas, le public, ils sont toujours chauds, franchement, Big up la Tikris aussi. C'est l'eau, on aime quand ça wet, quand ça splash, quand il y a de l'eau, on aime ça. Merci beaucoup, on va terminer ici, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Big up, merci à la famille. Claps de feu sur cet incroyable Aquamusic Festival, franchement, c'était au top. Merci à tous pour le love, merci aux artistes, merci aux organisateurs, c'était super. Nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine édition, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On est ensemble, gros bisous.